Assalamu alaikum wa rahmatullah Bon désolé je suis encore dans ma voiture mais vraiment pour ne pas manquer ce programme on se retrouve à nouveau dans ce 23ème jour de ce programme 40 jours pour devenir riche et aujourd'hui je vais aborder avec vous le sujet de l'argent et l'amour Pourquoi ? Parce que l'amour et la peur ne sont pas compatibles ils ne peuvent marcher ensemble il faut que quand tu penses à l'argent il faut que le sentiment d'amour se ressent à l'intérieur de toi le sentiment d'amour égale joie, plaisir et amusement et bonheur d'accord Allah il dit l'argent et les enfants c'est ce qui fait la beauté de la vie c'est pas négociable ne me dis pas le contraire si tu as un avis différent que le mien je te dis que cette chaîne il ne suit pas ce que je partage avec toi parce que ça ne t'aidera pas moi je vais dans le sens d'Allah qui dit elle mêle l'argent et la beauté de cette vie Allah nous promet l'argent et le shaitan, le diable, te promet la pauvreté donc si tu es dans cette voie donc la pauvreté, tu suis la voix du diable donc je t'invite vraiment à ne pas me suivre c'est pas la peine de me laisser ton commentaire parce que je ne le prends pas en compte et je ne prendrai pas le temps de te répondre donc l'argent et la peur ne sont pas compatibles et pourquoi la peur ? parce que beaucoup, voire les trois quarts des gens sur cette planète là l'argent est lié chez eux à la peur donc une peur qui est liée à une idée dans le passé ça peut être lié à une dispute et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans votre famille vous pouvez le constater la plupart des couples se disputent et se séparent pour des raisons financières pour une mauvaise gestion d'argent ou parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qui dépense le plus et qui fait quoi de l'argent etc. etc. donc du coup cette peur est souvent liée à une idée dans le passé qui peut être liée à une dispute ou à une incompréhension à un conflit familial lié à l'argent donc du coup les gens par exemple il y en a certains par exemple son père était pauvre mais très aimable il était avec sa famille et du jour au lendemain quand il est devenu riche et bien qu'est-ce qui s'est passé soit il s'est marié avec une autre femme et du coup il a carrément délaissé donc ses enfants il y en a même qui abandonnent leurs enfants pour se construire une nouvelle vie il y en a d'autres voilà qui vont changer complètement ils deviennent de nouvelles personnes qu'on ne reconnaît plus et du coup quand toi l'argent est lié à ce choc ou lié à cette idée d'accord et bien ça crée à l'intérieur de toi une peur que tu sois conscient de cette peur ou pas mais sache que c'est ce qui te dirige d'accord et puisqu'Allah a fait bien les choses on est dirigé comme je vous avais déjà expliqué par nos sentiments et nos convictions donc si ton autopilote donc lui sait que l'argent en gros t'apporte de l'argent forcément il ne va pas l'attirer vers toi il ne va pas te présenter les occasions qui te permettront de devenir riche parce qu'il sait très bien qu'à l'intérieur de toi même si tu es inconscient de ce sentiment et de cette idée mais c'est ce qui domine ton subconscient donc c'est pour cette raison elle est très 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 important que tu découvres si tu aimes vraiment l'argent ou tu le détestes et c'est pourquoi tu vas faire l'exercice d'aujourd'hui qui consiste à t'asseoir dans un endroit calme comme d'habitude assure-toi que tu ne vas pas être interrompu pendant au moins 15 minutes commence par te poser la question est-ce que quand le sentiment que tu as envers l'argent est un sentiment d'amour si c'est la réponse c'est oui c'est très bien fais quand même cet exercice pour t'assurer que c'est bien l'amour qui est lié à l'idée de l'argent chez toi et si la réponse est la peur et bien ferme les yeux prends une grande inspiration par le nez ou par la bouche comme tu veux et expire tout doucement pendant deux minutes jusqu'à ce que tu sens la relaxation et la détente à l'intérieur de ton corps et de ton esprit ensuite je veux que tu te poses cette question et demande à ton corps où il ressent parce que les sentiments sont stockés à l'intérieur de notre corps d'accord donc du coup demande à ton corps ou à l'endroit qui ressent la peur contre l'argent ou la peur de l'argent demande à ton corps et crois-moi il va te répondre ton corps va te répondre sous forme d'une douleur elle peut être petite, minime comme elle peut être intense donc demande à ton corps en fermant les yeux où se trouve le sentiment de la peur de l'argent dans mon corps dès que tu ressens une douleur ou une gêne au niveau de ton corps emmène ta conscience au niveau où tu as pensé au niveau de cet endroit là de ton corps et essaye de respirer en imaginant que tu respires de cet endroit là que tu lui apportes de l'oxygène d'accord et dans ta conscience mets l'intention quand tu donc tu inspires par l'endroit par exemple supposant que la douleur vient au niveau de mon rein je vais me concentrer sur mon rein et je vais comme je fais rentrer de l'oxygène au niveau de mon rein et quand je vais expirer donc l'oxygène rentre sous forme d'amour d'accord et on expire tous les blocages et on chasse dans notre propre cerveau au niveau de notre conscience quand on respire on chasse dehors le sentiment lié à la peur on fait cette opération pendant deux minutes d'accord ensuite on repose la question à nouveau d'accord à notre corps à nouveau où se cache où est stocké le sentiment de la peur de l'argent dans mon corps vous allez voir qu'à nouveau si vraiment vous avez le sentiment de la peur qui est présent dans votre vie vous verrez qu'il va se déplacer dans divers endroits dans votre corps donc à nouveau vous allez sentir une gêne quelque part et bien vous refaites la même opération vous vous concentrez en inspirant de cette zone l'amour pour l'argent et vous expirez en sortant les blocages et le sentiment de la peur de l'argent de votre corps une fois que vous allez vous sentir tout homogène c'est à dire à nouveau si vous reposez la question où se trouve la peur dans votre corps si vous ne ressentez aucune douleur ou aucune gêne à ce moment là ce que je vous invite de faire ou à faire c'est créer une bulle ou imaginez-vous dans un cercle ou dans une bulle que vous allez colorer avec la couleur verte d'accord vous allez l'imaginer en vert et ensuite vous allez soit répéter à l'intérieur de vous pas à voix haute juste avec votre pensée ressentez l'harmonie la joie l'amusement et l'amour envers l'argent donc vous pouvez faire ça ou tout simplement répéter à l'intérieur de vous intérieurement par votre coeur et votre esprit des dikr ça peut être al-esterfar d'accord demander pardon puisque l'esterfar est lié à l'argent Allah azza wa jel il dit que les personnes qui font l'esterfar qui demandent pardon pour leur péché et bien elles leur ouvrent les ciels comme l'argent coulera à flot comme de la pluie donc tu ne sauras pas où tu ne peux imaginer les sources d'argent qu'Allah azza wa jel mettra ta disposition si tu fais partie des personnes qui accomplissent ou qui on va dire persévèrent sur la demande du pardon donc ça peut être le pardon comme ça peut être un décor comme rabber ferli donc toujours le pardon ou rabber ferli ou rabber ferli ou rabber ferli donc c'est comme tu veux donc Allah pardonne-moi et donne-moi un dent que tu donneras à personne après moi donc le fameux décor de soleil même comme ça peut être donc juste Allah pardonne-moi et donne-moi un risque d'argent ou d'ailleurs ce que vous voulez donc ça peut être juste l'autosatisfaction ça peut être d'ailleurs cet exercice vous pouvez l'appliquer si vous avez des problèmes de santé ça peut être pour une demande de mariage puisque le mari c'est aussi ou le mariage heureux dans lequel il y a maudah et aussi considéré comme un rizqa ça peut être juste la paix intérieure il y a des personnes qui ont l'argent ils croyez-moi je les suis ils sont blindés de chez blindés mais ils ne sont pas tranquilles donc ça peut être juste une demande de on va dire paix de te sentir bien de te connecter à ton être supérieur juste ça tu peux faire cet exercice donc fais cet exercice là pendant deux minutes ressens donc cette harmonie cet amour et cette connexion avec l'argent d'accord pendant deux minutes une fois que tu te on va dire tu te sentiras bien tu te sentiras satisfait et bien tu peux à nouveau ressortir de ton état méditatif tranquillement et revenir à tes préoccupations de la journée